salut à tous j'espère que vous allez bien dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi la dcc c'est la compétition avant de commencer n'oubliez pas si vous voulez vous entraînez avec nous nrfight.com vous avez toutes les informations de nos clubs qui sont sur paris essentiellement et si vous voulez vous entraîner avec moi ou avec les meilleurs professeurs mondiaux n'hésitez pas fans de combat.com d'ailleurs j'ai une petite surprise pour vous dans les dans la description avec une vidéo gratuite si vous voulez découvrir le site internet voilà n'hésitez pas à aller checker ça du coup pourquoi la dcc pourquoi tout le monde parle à dcc à dcc on va essayer je vais aussi vous donner quelques arguments quelques idées de pourquoi la dcc est la compétition on va dire le graal à aller chercher dans notre sport pour la partie sans kimono donc déjà la première chose c'est que la dcc bah ça existe depuis il me semble 96 et en fait depuis 96 il ya que les grands noms de notre sport qui ont combattu et qui ont gagné cet événement pourquoi en fait les grands noms ont pu combattre sur cet événement là parce qu'en fait c'est un événement enfin pourquoi ils ont été attirés par cet événement là parce que d'un les déplacements ils sont payés donc ça à l'époque c'était rare aujourd'hui c'est un peu plus courant pour des gros événements aujourd'hui ça aujourd'hui c'est un peu plus courant mais à l'époque c'était plus rare donc à l'époque c'était on leur payait leur billet de leur déplacement on invitait des gens de toutes les disciplines en fait ceux qui étaient intéressés pour se tester ils étaient invités et en fait même des gens du sambo même des gens de la lutte même des gens voilà des gens d'un peu c'était un peu comme la période du 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 mma où au début on voulait prouver on voulait voir qui était le plus fort inquiet à l'époque c'était quelle discipline est la plus forte aujourd'hui c'est quel est le meilleur combattant du monde mais à l'époque c'était surtout qu'elle est la meilleure discipline et donc c'était comme ça que le juge brésilien a réussi à faire sa place dans le dans le monde des sports de combat mais du coup la dcc a servi à ça aussi pour pour la partie sans kimono sans frappe et donc lutter debout ramener au sol et essayer de soumettre donc bon bah très rapidement au début le juge brésilien et aussi la lutte à livrer avec quelques combattants ont réussi à abattre tous les autres toutes les autres disciplines et c'est comme ça donc ça avait aussi cet intérêt là de pouvoir prouver que notre sport est le meilleur ou peut-être aussi que on est le meilleur ça c'est la première chose donc tous les grands noms ont combattu pourquoi parce que on leur payait leur billet billet d'avion et en plus de ça il y avait de l'argent à gagner il y a de l'argent à gagner à la dcc c'est rien à voir avec ce qu'on peut gagner dans le football ou dans d'autres disciplines mais dans notre sport c'est quand même des billets intéressants ça va de le moins du moins c'est 3000 dollars il me semble pour celui qui fait troisième et le mieux du mieux ça monte jusqu'à 50000 dollars pour le vainqueur de du super fight voilà donc c'est quand même intéressant et c'est pas quelque chose qui est courant dans notre discipline aujourd'hui il ya un peu plus d'argent mais à l'époque ça n'existait pas c'était pas ça quoi après je sais pas si à l'époque c'était les mêmes montants pareil si vous savez ça n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires voilà je sais pas tout j'ai pas non plus été faire des vraies recherches de journalistes et tout moi je vous donne toutes les infos que j'ai eu moi après il ya des trucs que j'ai pas forcément été chercher donc n'hésitez pas ainsi à des vrais spécialistes de la dcc mettez ça dans les commentaires c'est toujours intéressant donc le voyage est payé il ya de l'argent à se faire et puis aujourd'hui en fait il ya une vraie il ya un vrai engouement qui fait que c'est retransmis en fait sur le on va dire la chaîne privée ou voilà une chaîne privée en ligne qui s'appelle flograpling et donc flograpling fait quand même une grosse promotion de cet événement là et donc on peut le voir en direct sur internet donc ça c'est vraiment sympa d'ailleurs n'hésitez pas à dcc 2022 à las vegas n'hésitez pas à les prendre un abonnement chez flograpling pareil c'est vraiment important de participer à ça de participer à cet engouement là et de participer on va dire au à l'aspect financier de notre de notre sport voilà l'autre aspect aussi qui est intéressant avec la dcc c'est qu'en fait pourquoi on dit que c'est comme les jeux olympiques de notre sport c'est parce qu'en fait c'est tous les deux ans tous les deux ans seulement donc voilà si on veut il ya quand même cet aspect là aussi qui est comme les jeux olympiques où c'est tous les quatre ans nous c'était tous les deux ans on n'ya pas tous les ans on peut pas retenter notre chance l'année prochaine on faut attendre deux ans avant de pouvoir retenter notre chance donc ça il ya un truc aussi qui fait que tout le monde va pas y arriver quoi tout le monde va pas aller combattre là bas et tout le monde va pas gagner la dcc enfin il ya moins de chances de gagner plutôt voilà donc tous les deux ans et en fait il faut gagner des sélections il faut les gagner il faut pas juste arriver deuxième troisième quatrième cinquième il faut gagner les sélections il y en a que deux par continent donc ça aussi ça fait quelque chose de prestigieux quoi on a on a passé on a gagné sur notre continent on a battu on va dire on a battu les européens maintenant on va aller on va aller se frotter aux 16 meilleurs combattants de notre catégorie du monde et donc ça c'est un truc aussi qui est voilà qui donne un peu plus de valeur en fait à l'événement puis voilà puis pour pour terminer je viens de le dire mais la visibilité en fait il faut savoir que il ya des gens ils ont fait champions du monde ils ont fait ils ont gagné plein de compétitions mais en fait on les connaît pas plus que ça mais ils sont arrivés là bas ils ont fait une guerre avec quelqu'un qui et ça a été retransmis sur internet on a vu ça a été partagé en fait la dcc c'est vraiment l'opportunité d'exister dans ce milieu là un exemple très simple et le je pense l'un des dernières en date après il y en a forcément d'autres mais craig jones qui était inconnu qui d'ailleurs l'après à l'édition précédente avait même perdu face à romulo barral au premier tour s'était fait écraser c'était adcc brésil et en fait à l'adcc en finlande et bien en 2017 donc c'était ma dernière fois j'ai participé à la dcc on a craig jones qui soumet léandrol au premier tour sur clé de talons non pardon il le soumet sur étranglement arrière après avoir essayé une clé de talons et au deuxième tour il bat murilo santana qui est très très fort il bat des grands noms fait de ce sport et puis pas pas de la petite des manières mais vraiment on est soumettant et en étant vraiment très surprenant donc et à sa suite de ça il a été appelé sur tous les événements où ce number one voilà il a été appelé sur tous les trucs pour faire des super fight et puis pas derrière les stages et tout fin c'est vraiment une possibilité une façon de se faire connaître dans le monde entier et puis derrière de vivre de ça ça dépend un an deux ans trois ans peut-être toute notre vie en fonction de la prestation et de la façon ça a été relayé derrière voilà j'espère que c'est un peu plus clair pour vous j'espère que vous avez compris pourquoi la dcc à la compétition à gagner dans notre sport ou en tout cas déjà dans un premier temps à participer j'espère que ça vous a plu si vous avez des questions des remarques des idées n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et puis pour ma part j'espère vous voir dans la prochaine vidéo merci à tous au ça merci à tous Sous-titrage ST' 501